C'est annulé. Si vous avez une liste, vous pouvez vous présenter. Nous devons vous inviter. Nous devons vous présenter le quotidien. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Si vous avez peut-être un point ou une info, vous pouvez faire un commentaire. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que j'ai vu dans mon journaliste. Il y a beaucoup d'actualités. Il y a beaucoup d'analyses. Il y a aussi des perspectives. Dans le Sénégal, il y a des questions. Il y a aussi des territoires et des régions. Au-delà des faits divers. C'est ce que j'ai vu dans la presse. Ils accentuent trop, 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 trop. Il y a des rivalités et des coups entre les hommes et les gouvernements. Parfois, il y a des questions. Et ce qu'on rend tellement compte. Il y a des questions. Sans que nous permettez de comprendre la démarche dynamique. C'est ce qu'il y a. Mais on est contenté de rapporter les faits. Sans qu'il y ait une analyse profonde. Je pense que c'est ce que je veux dire globalement. En tant que ancien journaliste. C'est ce que je veux dire. 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 L'affaire de santé. C'est notre état d'infracture sanitaire. C'est ce que je veux dire. Je l'ai dit. Il y avait des questions. Et le problème. Ce qu'il y a requiné. C'est ce qu'il y a de l'affaire. C'est ce que j'ai dit. Nous tous au Sénégal. C'est ce qu'il y a dans notre infrastructure sanitaire. C'est ce qu'on a fait. Écoutez à l'hôpital public. Quand on rentre, on rentre dans la toilette. L'état est de vous renseigner. Et il y a des enfants à l'arrière. Nous savons qu'il y a assez d'agents, sages et le personnel de santé de manière générale. Nous savons qu'il y a assez de moyens. Si les docteurs, vous savez qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ce qui nous a fait, c'est que si les malades ne sont pas d'argent, ils ne sont pas d'argent. Les rapports que nous avons avec les fèbres, nous devons venir à la maison du docteur. Le docteur Rétanelco, ça a été fait de 80% des malades. Mais si les malades ne sont pas les cas, ils ne savent pas dire. si nous allons y venir bien et voir une ordonnance, qu'on a un ordonnance, la situation et que nous avons affiné tous les Sénégalais. Toutes les gens ne les révèrent pas à l'hôpitaux, en tout cas, les gens ne l'ont pas pour danser... Nous ne l'avons pas pour être ordinarie. Je veux dire que nous voulons rencontrer tous les déterles, et que nous ne l'avons pas pour les déterles. Il y a des choses qui sont les plus médiatisées. Voilà, si on a tous les scandales, on peut être aussi de la grossité de drame. Mais c'est notre quotidien, Astou. C'est notre quotidien, le quotidien du Sénégalais a eu beaucoup de traitements pour les subirent dans l'hôpitaux. On ne le sait pas, mais on ne le traite pas comme fait divers. Comme si on avait parfois une hypocrise. On a eu un scandale. Et ce qui m'a dit, c'est que si on a eu un scandale, on s'en parle, on parle, on parle. Mais si on s'en parle, on s'en parle, on s'en parle. On s'en parle. Si on s'en parle, on s'en parle, on s'en parle. On s'en parle une semaine, deux semaines. Et ce qui est important, c'est que l'Etat a profité. Quand on s'en parle, on s'en parle sans enquête ni rien. Il n'a pas de bouc émissaire. Il s'en parle. Il s'en parle, il s'en parle. Il s'en parle, il s'en parle. Il s'en parle, il s'en parle. Il s'en parle. Il s'en parle. Il s'en parle parce que le système s'en parle. Il s'en parle. Vous pensez que les responsabilités ne devaient pas aller. Il s'en parle. Non mais c'est ça. Nous l'accusions, il s'en parle. Il s'en parle. Il s'en parle comme il s'en parle. Il s'en parle. Vous l'accusions. Il s'en parle, c'est une responsabilité par chien. Si on s'en parle, on s'en parle. Ou on s'en parle, on s'en parle. Pour les infirmiers. On s'en parle. On s'entend par le ministère de la santé. Parce que le système s'en parle, tout le monde a des défiances. Il s'en parle. Il s'en parle, il s'en parle, il s'en parle. C'est la qualité de l'accueil, est-ce que c'est une responsabilité du ministère ou de la responsabilité de moi ? Parce que je pense que c'est un personnel, c'est-à-dire qu'il y a une conscience professionnelle qui peut avoir individuellement. La formation, l'éducation et la formation et la formation, c'est un homme qui l'aimerait faire. Ils les ont formés pour les sanctionner et les sanscions en fonction de ça. Si tu l'as fait, tu le fais, tu as fait un chef, tu n'as pas de rigueur, il n'a pas de rigueur, il faut que tu te l'assoies. Tu l'assoies de ton malade, tu le comportes au-delà. Il n'y a pas de problème à la situation de la situation. Il faut que l'on puisse s'assurer que l'on puisse faire un système de travail. Et il faut que l'on puisse s'assurer que l'on puisse s'assurer. Mais si l'on puisse sanctionner les responsabilités individuelles, comme le cas de l'Humel, il faut que l'on puisse s'assurer. Parce qu'il n'y a pas d'agir à la situation de la situation. Si l'on veut régler, il faut régler le problème. Parce que pour moi, c'est symptomatique d'un problème beaucoup plus profond, d'un mal beaucoup plus compliqué. Il faut que l'on puisse s'assurer que l'on puisse s'assurer. Et qu'on puisse s'assurer qu'on puisse s'assurer. Il faut que l'on puisse s'assurer. Il n'y a pas de responsabilité. Il est pas d'agir. Parce que si l'on puisse s'assurer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Tout d'une personne qui s'assurerait les médias. Parce que papa et bébé Diary ont dit qu'il y a un journal de porte-à-plante parce qu'il y a une conscience et une ouverture d'esprit. Même si on s'en souvient, il y a un malade qui s'en souvient. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Mais si on veut la traiter comme feuille d'hiver, d'une aide de soignante ou d'une aide de sage-femme, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. Alors, vous ne pensez pas parce que bien avant, c'est-à-dire aussitôt avant, Mbire Mouamoudi a eu l'affaire sur ASTO-Sokna, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Ils ont commencé à s'en souviennent. Ils voulaient qu'ils s'en souviennent. Ils ont été affectés dans des zones régulées. Ils ont beaucoup de gens qui s'en souviennent. Ils n'ont pas de résistance. Ils ont beaucoup de gens qui s'en souviennent. Parce que, en fait, la situation est une bonne chose. Ils ont été en train de se faire des mesures, des sanctions. Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont pu dire que les gens ne sont pas les gens qui s'en souviennent. Et est-ce qu'ils ont fait vers l'amélioration des conditions ? C'est-à-dire, qui sont les traités sur un traitement, qui est en train de se faire des régions et ici, à Dakar. Ils ont tous les mêmes traitements. En fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit 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 que l'entreprise qu'on a dit qu'ils aient dit qu'il n'y a pas Laurent qu'il s'agit d'un XVII, Si vous commandez vos outils de travail, vous ne pouvez pas épanouir professionnellement Si vous êtes médecin ou infirmière, vous êtes médecin. Parce que Dakar a concentré l'outil de travail dans le sol. C'est ce qui est le problème. Si vous êtes médecin ou infirmière, vous n'avez pas besoin de sérum de glucose et de mouton. Et vous n'avez pas besoin de sérum de glucose. Si vous êtes principal ou dantez, vous n'avez pas besoin d'apporter de mal. Si vous avez besoin de produits, vous n'avez pas besoin d'apporter de mal. Et vous comprenez, vous allez travailler au Maroc. Ce qui est le plus important, c'est que vous avez entendu un médecin qui est venu au Maroc. Parce que, les étudiants sont formés ici, à l'université Cheikh et à la Diobe de Dakar. Mais, ils n'ont pas du tout matériel de travail. Je les ai formés mais ils n'ont pas du tout matériel avant de venir au Maroc. Ils sont formés parce que c'est des étudiants. Les étudiants sont en offrant. Mais, pour que nous peuvent avoir une université de Dakar? Il y a une faculté de médecine. Mais c'est vice versa aussi. Parce qu'ils sont des gens qui sont aux Sénégalais. Et pourtant ils sont implanés pour leurs travails. Pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. Le médecin Chinois et les Azad. Les cliniques à perte de vie, ils ne peuvent pas me faire des serres. Ils ne peuvent pas me faire des tests. mais en regardant le public parce que si je te dis, c'est le service public c'est ce que je veux dire parce que si on regarde l'on va installer sa vie d'exploiter, d'avoir des enfants c'est ce que je veux dire mais c'est ce que je veux dire encore une fois de plus, j'ai toujours eu une petite inéquité territoriale parce que tout le monde est venu à Dakar pour qu'ils aient des enfants c'est ce que je veux dire je veux dire